Pratiquez depuis des siècles, la retraite spirituelle dans les églises chrétiennes est comprise différemment selon les doctrines. Pour l'église ACE, cet acte est dénoué de sens lorsqu'on a le Christ qui vit en nous, pasteur Titembo. La retraite spirituelle c'est se retirer de tout ce qui est du monde pour se consacrer un temps au service de l'éternel. Pour parler de la retraite spirituelle aujourd'hui, il faut d'abord trouver l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ. Une fois que nous avons trouvé l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous ferions dans cette œuvre là où nous avons un envoyé de Jésus-Christ, là véritablement nous pouvons vivre une retraite spirituelle. Vous constaterez que malgré les retraites que nous faisons spirituellement, dont les gens disent retraite spirituelle, il n'y a jamais eu de changement. Nous vivons les mêmes choses, les maris de nuit, les persécutions, les combats continuent, tout simplement parce qu'on ne se retire pas pour servir Jésus, mais on se retire pour servir une divinité qu'on ne connaît pas. La retraite spirituelle serait l'apanage exclusivement réservé à ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, a-t-il dit. Déjà la Bible pouvait dire, l'heure vient les déjà-venus, ou ce n'est plus sur les montagnes, ni à Jérusalem, mais où les morts entendront la voix du Seigneur et ceux qui l'auront entendu vivront. Et la Bible dit même que l'heure vient les déjà-venus, ou les véritables adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Dieu ne se trouve pas dans un endroit ou dans un lieu, Dieu se trouve dans sa parole. Et dès que nous avons la parole de Dieu, nous avons Dieu. Mais or la parole de Dieu se trouve dans la bouche de celui que Jésus a envoyé. D'où l'Abi pouvait dire dans Romains 10 à partir du verset 13 que « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, mais comment invoquera-t-il celui dont on n'a pas entendu parler ? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? » Et donc pour trouver un envoyé de Jésus-Christ, ou pour avoir la parole qui nous sauve, la parole qui nous amène dans une dimension spirituelle, il faut trouver celui que Jésus a envoyé. Et c'est à lui où nous avons la parole qui donne la vie. En ce moment-là, si nous vivons cette parole-là, on a Dieu. Pas la peine d'aller sur les montagnes comme nous le constatons aujourd'hui. Pèlerinage, retraite spirituelle, jeûne, sont selon l'homme de Dieu, des artifices pour maquiller une spiritualité en réalité sans fondement.